Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Hier matin, j'ai trouvé des dents ensanglantées dans ma poche. Hier, je me suis réveillé tôt à cause de bruits de coups provenant de la porte d'à côté. Je me suis dit que ma voisine, Tiffany, devait être en train de faire des travaux de rénovation. Et en regardant la fissure tachée d'eau sur mon plafond, je me suis demandé si elle faisait le travail elle-même et combien elle pourrait facturer pour faire des réparations ici si c'était le cas. Au début, je dois avouer que j'étais un peu séduit par cette belle jeune femme douée en bricolage. Repoussant cette pensée, j'ai commencé à me diriger vers la salle de bain en essayant de sortir du brouillard de sommeil qui imprégnait mon cerveau. Quand j'ai eu fini, j'ai enfilé un jean qui était posé sur la seule chaise de ma chambre. En enfonçant mes mains dans les poches avant du jean, ma main gauche a heurté quelque chose de dur et de collant. Lorsque j'ai retiré ma main, je tenais une poignée de dents cassées et ensanglantées. J'ai crié et je les ai ramassées de ma paume sur le sol, allant me laver les mains avant de revenir les examiner. Il y avait huit dents et, à en juger par leur taille et leur état, elles provenaient de différentes personnes. Au moins deux d'entre elles semblaient provenir d'enfants. Je pouvais à peine respirer. Je n'avais aucune idée ni aucun souvenir de l'origine de ces dents. J'ai vérifié si la maison présentait des signes d'effraction, mais il n'y en avait pas. Je n'avais qu'une poignée de meubles et quelques vêtements. Je n'étais donc pas une bonne cible pour un cambriolage. Et j'étais suffisamment nouveau en ville pour douter d'avoir déjà des ennemis. Pourtant, j'étais terrifié. Je me suis creusé la tête pour trouver le moindre souvenir de la façon dont ces dents auraient pu arriver là ou de ce que j'aurais pu faire pour blesser quelqu'un. Je ne connaissais personne d'autre que ma voisine Tiffany et je n'arrivais pas à imaginer qu'une personne, et encore moins plusieurs, puisse me faire quelque chose d'assez grave pour que je veuille lui faire du mal comme ça. Je n'avais pas encore d'internet, et quand j'ai essayé mon téléphone, j'ai reçu un message automatique disant qu'il n'avait pas été relié à un compte cellulaire. C'est bizarre. Je suis sorti pour monter dans ma voiture, mais à mi-chemin de la promenade jusqu'à l'endroit où elle était garée, j'ai fait un détour sur un coup de tête, et je suis allé jusqu'à la maison de Tiffany. C'était une maison beaucoup plus grande et plus belle que la mienne, et en bien meilleur état, et cette pensée m'a incité à lui demander si elle faisait des travaux de réparation. Au moins, ce serait une bonne excuse pour justifier ma venue et lui poser mes questions les plus urgentes. Lorsque Tiffany a ouvert la porte, j'ai ressenti un petit frisson en la voyant. Elle était magnifique, avec un visage sublime et une voix douce et profonde qui semblait toujours aimable. Elle a souri en me voyant et s'apprêtait à dire quelque chose quand j'ai lâché ma question de couverture. « Tu fais des travaux ménagers ? Je veux dire, comme des réparations de maison ? » En riant, elle a regardé en arrière dans sa maison, qui semblait très bien décorée et propre, malgré les travaux de construction qui s'y déroulaient. « Eh bien, je suppose, si on peut appeler ça comme ça. Je peux faire quelques trucs de base, ouais. Pourquoi ? Tu as besoin de réparer quelque chose chez toi ? » Elle a déplacé son regard vers ma maison. Son visage semblait préoccupé. « Oui, peut-être. J'ai juste quelques petites choses si ça t'intéresse un jour. Je te paierai, bien sûr, mais je cherche encore du travail. Alors je vais devoir peut-être faire les réparations petit à petit. » « Oh, je ne m'inquiète pas pour l'argent. Réfléchis à ce que tu as besoin de réparer et fais-le-moi savoir. » En se retournant vers moi, Tiffany fronce légèrement les sourcils. « Est-ce que tout va bien ? Tu ne te sens pas bien ? » La question semblait étrange, mais elle avait l'air d'être légitimement inquiète, alors j'ai répondu. « Oui, ça va. Je suis encore en train de m'installer, mais je suis content d'avoir une voisine sympa au moins. Elle m'a étudiée pendant une minute avant de hocher la tête. » « Tu veux entrer une seconde ? » J'étais bien tenté, mais j'ai secoué la tête. « J'aimerais bien, mais une autre fois. Je vais à la bibliothèque, là. » J'ai cru qu'elle allait dire quelque chose d'autre, mais elle a simplement hoché la tête et m'a dit qu'elle me verrait plus tard. Que je pouvais passer quand je voulais. Puis, avec un dernier regard qui semblait presque triste, elle est allée fermer la porte. « Attends, attends, Tiffany ! J'allais te demander quelque chose d'autre aussi. » Elle a rouvert la porte. « Oui ? » « Eh bien, tu as remarqué que j'agissais bizarrement ces derniers jours. Je sais que tu ne me connais pas bien, mais je me demandais si tu m'avais vu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire ces derniers temps. Au lieu de rire ou de faire semblant d'être surprise, elle se contenta de secouer la tête. « Non, je ne peux pas dire que c'est le cas. Je ne t'ai pas vue depuis hier, mais tu avais l'air d'aller bien à ce moment-là. » Elle marqua une pause. « Tu es sûre que tu ne veux pas entrer une seconde ? Peut-être que si quelque chose ne va pas, je pourrais t'aider. » J'ai souri, mais je me suis senti gêné. « Plus tard, peut-être. J'ai des choses à faire d'abord. » Elle a acquiescé, et après m'avoir dit au revoir, elle a fermé la porte. Je me suis demandé si j'aurais dû lui parler des dents, mais à quoi cela aurait-il servi ? Je pense qu'elle me l'aurait dit si elle savait quelque chose à ce sujet. Et dans le cas improbable où c'était elle qui les avait mises dans mon jean, ce n'était pas comme si elle me l'avait dit simplement parce que je le lui avais demandé. Alors que je marchais vers ma voiture, je me sentais confus et frustré par ma confusion. Et le temps que j'avais passé à la bibliothèque ce matin-là n'avait rien arrangé à mon état d'esprit. J'ai essayé de chercher tout ce qui me passait par la tête. Des crimes étranges où les gens laissaient des dents derrière eux. Des harceleurs ou des tuers en série qui prenaient ou cachaient des dents. Même des mythes et des légendes de créatures surnaturelles qui pourraient expliquer le fait d'avoir une poche pleine de molaires et d'incisives abîmées et collantes. Rien ne collait vraiment. Et après quelques heures de recherche, j'étais de plus en plus convaincu que j'étais en train de devenir fou ou que je venais de me faire avoir par un rêve très frappant. En rentrant chez moi, j'ai décidé d'un plan. Je retournerai chez moi et je verrai si les dents sont toujours là. Si ce n'était pas le cas, je mettrai cela sur le compte d'un cauchemar et garderai l'œil ouvert pour d'autres bizarreries à l'avenir. Si c'était le cas, j'allais les prendre en photo et appeler la police. Malgré mes espoirs et mes prières désespérées lors de mon voyage de retour à travers la ville, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai vu les dents posées sur le sol de ma chambre comme les pièces d'un jeu de société macabre. Mon estomac s'est effondré à cette vue et j'ai commencé à essayer de trouver des excuses pour ne rien dire à personne et simplement tirer la chasse d'eau ou quelque chose comme ça. Mais non. C'était sérieux et j'avais besoin d'aide. Il fallait prévenir les autorités. Essayant de retrouver ma détermination, je me suis penché et j'ai pris deux photos des dents sous des angles différents avec mon téléphone portable qui ne servait pratiquement à rien. Les photos étaient destinées à la police mais plus encore à Tiffany afin de pouvoir court-circuiter les questions qu'elle pourrait poser lorsque je lui demanderai d'utiliser son téléphone. Je ne voulais pas passer vingt minutes à expliquer ce que j'avais trouvé. Une image vaut mille mots. J'ai eu un moment de panique en pensant qu'elle n'était peut-être pas chez elle mais je me suis rendu compte que j'entendais de nouveaux bruits provenant de sa maison. Cette fois-ci, il s'agissait plus d'un raclement et d'un bruit sourd que de coups rythmés. Quoi qu'elle fasse, elle travaillait dur mais elle allait devoir faire une pause pendant une minute jusqu'à ce que je puisse faire venir la police. Quand je suis retourné à sa porte, elle l'a ouverte tout de suite. Elle était en sueur et avait l'air fatiguée mais elle a quand même souri en me voyant. Cette fois, quand elle m'a invité à entrer, j'ai accepté. En entrant dans l'entrée puis dans le salon, j'ai éprouvé un étrange sentiment de familiarité. Je ne me souvenais pas d'être déjà entré dans sa maison mais je me tournais et savais où se trouvait l'objet avant qu'il n'apparaisse à mes yeux. Lorsque je m'asseyais sur le grand canapé devant la cheminée, je m'agrippais inconsciemment à la coudoir. Comme si j'anticipais l'enfoncement profond du coussin du canapé avant de m'y enfoncer. Comme si je m'y étais déjà assis de nombreuses fois. Même les odeurs de l'endroit, la pièce elle-même, l'odeur de la nourriture qui mijote dans la cuisine adjacente. Tiffany elle-même, tout cela semblait si connu et si juste. Je me suis rendu compte que je regardais autour de moi avec une sorte d'émerveillement. J'ai sorti ma galerie de photos et j'ai maladroitement tendu le téléphone vers elle. Regarde ça. J'ai trouvé ça dans... J'ai réalisé avec un mélange d'embarras et d'horreur que je portais toujours le même jean que celui dans lequel j'avais trouvé les dents. Qui fait ça ? Pourquoi n'avais-je pas pensé à me changer ? Dans ma maison. J'ai trouvé ces foutues dents chez moi. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle regarde la première photo et passe à la seconde. Où les as-tu trouvées ? Je veux dire, ou ça dans la maison. Putain. De toute façon, j'allais devoir le dire à la police. Dans mon jean, dans la poche. Je jure que je n'ai aucune idée de comment elles sont arrivées là. Je ne sais pas qui ferait ça ni pourquoi et je... Je me suis interrompu lorsque Tiffany a pris la parole. Je sais pourquoi. Je sais qu'on était d'accord pour que je ne dise rien mais je ne peux plus te laisser endurer ça. Elle me regardait quasiment avec des larmes dans les yeux et j'ai ressenti une nouvelle émotion en la regardant. Elle m'a pris la main puis les coups ont recommencé. Tiffany s'est levée, son visage s'est assombri. Espèce de connard, tu ne peux pas nous laisser tranquille un peu pour une fois ? Elle sortait du salon en direction de l'arrière de la maison lorsque j'ai entendu un craquement comme un éclat de bois suivi d'un bruit sourd. Je me suis levé et j'ai commencé à me diriger vers le hall d'entrée et c'est alors que je suis tombé sur l'homme nu et ensanglanté qui se dirigeait à toute allure vers la porte d'entrée. Cédric, arrête-le. Ce n'était pas mon prénom mais je me suis senti réagir malgré tout avec une rapidité et une certitude corporelle que mon esprit ne partageait pas. J'ai repoussé l'homme. Il trébucha, ses yeux s'écarquillèrent en me regardant. Pendant un instant, il ne sut pas s'il devait reculer jusqu'à Tiffany ou continuer à se diriger vers moi et la porte d'entrée. Ce fut tout le temps qu'il me fallut pour saisir un marteau sur la table du couloir et lui asséner au visage. L'homme mesurait au moins 10 cm de plus que moi mais le cou lui a fait lever la tête et la ramener en arrière avec un angle prononcé tandis que j'entendais sa mâchoire craquer. Au lieu d'être horrifié, j'ai ressenti un étrange mélange de joie et de fierté ainsi que d'excitation pour ce que j'avais fait. Lorsque l'homme retomba sur le sol, il poussa encore quelques gémissements de peur et de douleur. Sa respiration paniquée s'étant transformée en raclement avec sa mâchoire fracassée. Pourtant, je pouvais voir assez bien dans sa bouche pour voir les gencives sans dents et la racine sans langue qui y vivaient. J'ai regardé Tiffany qui se dirigeait vers moi en rayonnant. Beau travail, mon chéri. Tu as fait du bon travail. Je suis désolée. Je pense que je ne l'ai pas assez bien sécurisé quand tu as sonné à la porte cette fois-ci. Elle s'est arrêtée au moment où elle atteignait l'homme, lui donnant un coup de pied à la tête qui l'a plongée dans l'inconscience. Levant les yeux vers moi, son regard était à nouveau inquiet. Tu vas bien ? Tu te souviens maintenant ? Je me suis rendu compte que oui, ou du moins de certaines parties. Reposant le marteau sur la table, j'ai croisé les bras. Je crois. C'est ma maison, n'est-ce pas ? Notre maison. Tiffany acquiesce avec un très large sourire. Et on est mariés ? On est mariés depuis huit ans ? Elle s'esclafe. Neuf le mois dernier, mais t'étais pas loin. Tu te souviens de quoi d'autre ? Je ne m'appelle pas Raphaël, n'est-ce pas ? C'est Cédric, hein ? En acquiesçant encore, Tiffany a contourné l'homme et m'a touché doucement le bras. C'est ça. Raphaël, c'est le nom de ton frère. Ou plutôt, ça l'était. Il est mort quand tu avais dix ans. Je fronçais les sourcils et hochais la tête à l'évocation de ce souvenir. Elle disait la vérité. Et toi et moi, on a des gens qu'on enlève, n'est-ce pas ? On a une pièce spéciale pour eux ou on les aide. Elle m'a serré le bras. Exactement. On les aide en leur faisant du mal. J'ai souri un peu, mais il y avait encore des choses que je ne comprenais pas. Pourquoi ? Pourquoi j'étais dans cette maison à côté ? Les yeux de Tiffany sont redevenus tristes et elle a regardé en direction de la maison où je m'étais réveillée ce matin-là. Eh bien, c'est ce qu'on est en train d'essayer pour voir si ça fonctionne. Elle s'est retournée vers moi. Chérie, tu es une personne merveilleuse, tu as un cœur si tendre et on aide les gens, tu m'en as convaincue sans aucun doute. Mais ce n'est pas facile. On doit faire tellement de mal aux gens, prendre tellement de vie et parfois on a l'impression d'être submergé pendant un petit moment. Elle soupire et se passe la main dans les cheveux. Il y a environ trois ans, je me suis réveillée un matin et tu n'étais plus là. Tu n'étais nulle part dans la maison et il n'y avait pas de notes ou d'indices sur l'endroit où tu étais allée. Tu as laissé ta voiture et ton téléphone portable derrière toi. Ses lèvres tremblent tandis qu'elle poursuit. J'étais terrifiée. Je t'ai cherchée pendant deux jours, sans succès. Puis tu m'as appelée. Tu étais à 300 kilomètres de la maison et tu venais de te rappeler qui tu étais. Je suis allée te chercher et on a remonté ton itinéraire pour essayer de comprendre où tu étais allée et pourquoi. On a découvert que tu avais marché jusqu'à une gare routière et que tu avais voyagé jusqu'à la ville où je t'ai récupérée. Tu cherchais du travail et tu te faisais appeler par le prénom de ton frère. Je me sentais soulagé par le retour de mes souvenirs et ses paroles m'y aidaient. C'était comme si elle allumait lentement des lumières dans une vaste pièce. Mais il y avait encore des zones d'ombre et cela m'effrayait un peu. Pourquoi j'ai fait ça ? Est-ce qu'on s'est rendu compte ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? C'est une fugue dissociative. D'après ce qu'on sait, c'est dû soit à cause du stress de ce qu'on fait soit à cause d'autres choses. Il arrive que tu disparaisses pendant un petit moment. La deuxième fois, c'était l'année dernière, mais ironiquement, c'était plus facile de te trouver. La maison voisine n'était pas occupée et je t'ai trouvé en train de dormir. Tu pensais toujours que tu étais Raphaël, mais tu t'es souvenu de moi, ta voisine Tiffany. Elle éclate de rire et poursuit. C'était bizarre, mais on a fait avec. Je t'ai fait venir pour te rendre visite et après quelques minutes, tu es redevenu toi-même. On en a parlé et on a pris le risque que tu retournes à la maison si tu savais qu'elle était disponible et qu'elle était séparée d'ici. On l'a donc achetée. Tu y vas une fois par semaine et je n'y vais pas souvent. Et concernant ce qu'on fait ici, dit-elle en désignant l'homme à nos pieds ? C'est ce qu'on ne ferait jamais dans la maison d'à côté. On espérait que ce serait un havre de paix quand tu en aurais besoin et ça marche. Enfin, à peu près. Elle s'est arrêtée et a pris un air désolé. Je sais que c'est beaucoup. J'ai souri. C'est pas grave, ça aide. L'homme, un charpentier qu'on a surpris en train de travailler seul et tard dans deux départements le mois dernier, a commencé à s'agiter. On ferait mieux de le ramener. Tiffany a acquiescé et à nous deux, nous avons commencé à le traîner dans les chambres intérieures de la maison. Je me suis réveillée ce matin en entendant des coups, c'était lui ? Tiffany a secoué la tête en se retournant pour frapper la serrure de la porte. Non, c'était une des filles. Elle avait arraché une partie du rembourrage du mur extérieur. Je sais pas si elle essayait d'obtenir de l'aide ou de percer le mur, mais bien sûr elle a pas beaucoup progressé avant que je ne l'arrête. La pauvre. Elle prit un air penaud. Désolée de t'avoir réveillée et j'arrive pas à croire que j'ai pas pensé que tu avais accidentellement emporté quelque chose avec toi. On faisait une mue hier et j'imagine que tu as mis quelques dents dans ta poche. Je me suis souvenu qu'une mue consistait à prendre un ou plusieurs de nos invités et à les dépouiller de certaines parties de leur corps, qu'il s'agisse de cheveux et de dents ou de chair et de membres. Nous avions constaté que le fait d'en faire plusieurs en même temps permettait non seulement de gagner du temps, mais aussi de maximiser la peur et le désespoir, généré par le fait qu'ils se regardaient les uns les autres prendre part à la mue. Je me souvenais maintenant avoir glissé quelques dents dans ma poche avec l'idée qu'elle ferait un élément intéressant d'un projet d'artisanat. Peut-être même qu'elle ferait partie d'un hochet pour bébé lorsque le moment serait venu. Nous descendions la courte rampe menant à la salle principale, mais nous devions d'abord franchir deux autres portes verrouillées. À la dernière porte, l'homme s'était suffisamment réveillé pour se débattre mollement, mais je lui ai jeté un regard sévère et il s'est calmé. Je sais que ce n'est pas toujours vrai, mais j'aime à penser que beaucoup de nos hôtes finissent par comprendre que ce que nous faisons est pour leur bien. Cette pièce était ma préférée dans la maison, longue de 20 mètres et large de 10 mètres. Elle avait un sol et des murs en carrelage blanc, mais les murs et les plafonds étaient recouverts d'une épaisse couche de rembourrage, comme on en trouve dans les cellules matelassées des institutions psychiatriques. Les matelas sont coûteux, mais ils le valent bien. Ils ne sont pas seulement conçus pour éliminer les surfaces dures et les arrêts de vives, ils sont aussi d'excellents insonorisants. En tout, nous avions neuf invités, mais deux d'entre eux n'auraient bientôt plus besoin d'aide, semble-t-il. J'ai vu la petite fille dont Tiffany parlait, Lisa, qui s'était intéressée au rembourrage. Elle a essayé de cacher ses doigts ensanglantés lorsque nous avons fait passer l'homme et je lui ai adressé un sourire et un clin d'œil. C'était toujours une bénédiction d'avoir un invité si jeune, avant que le monde n'ait eu l'occasion de mettre plus d'obstacles sur leur chemin. Je regardais le sigil que j'avais peint au fond de la pièce. Il me rappelait le dessin d'une maison avec une flèche vers le bas à l'intérieur, mais son pouvoir et sa signification ne m'avaient jamais échappé lorsque je l'avais vu. Nous faisions du bon travail ici. Tu te sens bien ? Pas de bizarrerie ou de confusion ? Tiffany aidait l'homme à rejoindre sa place le long du mur, mais ses yeux étaient rivés sur moi. J'aurais peut-être pas dû te pousser à te souvenir comme je l'ai fait. On avait parlé de laisser les choses se dérouler comme... J'étais somnambule, c'est vrai. Je lui ai fait un sourire. Ça va, je crois. Et je sais que c'est dur pour toi quand je suis comme ça, ne t'inquiète pas, tu t'occupes bien de moi. Elle attacha l'homme à la rambarde boulonné au mur et se remit debout, s'étirant le dos avant de s'approcher de moi. Elle me serra chaleureusement dans ses bras et je lui rendis l'appareil, le cœur au bord de l'explosion. On prend bien soin l'un de l'autre et on le fera toujours. Nous sommes restés ainsi pendant quelques secondes, nos visages enfouis dans l'espace qui nous séparait. Je me suis senti si chanceux. J'ai de l'amour et un but. J'ai... Je me suis éloigné un peu de Tiffany pour regarder au fond de la pièce où cette même petite fille tirait désespérément sur les chaînes qu'il attachait à la rambarde du mur. C'était vraiment un feu d'artifice, n'est-ce pas ? Tant mieux pour elle. L'heure de la première mue de la petite fille approchait et ce sont toujours les plus volontaires qui en profitent le plus. En souriant, j'ai fait demi-tour et j'ai serré Tiffany dans mes bras. Je suis à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada